Salut à tous, c'est Camitrax, on se retrouve une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo sur l'équipe de France de foot, les Bleus. Cette vidéo risque d'être assez longue, donc elle est divisée en quelques chapitres indiqués sur la timeline YouTube. La Coupe d'Europe a été décalée à l'été 2021, mais pas de problème, car nous sommes prêts. Voici les vidéos ultimes pour te préparer à cet événement alors que les joueurs de l'équipe de France sont sur le chemin de l'entraînement. Vous allez découvrir des informations incroyables sur l'équipe de Didier Deschamps à quelques mois du tournoi tellement attendu. Il se peut qu'il y ait des mots dans cette vidéo qui soient mal prononcés, car je fais ça avec des informations trouvées sur des sites, sur internet, des vraies informations. Et c'est vrai qu'il se peut qu'il y ait des mots qui ne soient pas bien prononcés parce que je ne sais pas comment on les prononce. Du coup j'essaye de vous informer, j'essaye d'écrire les mots sur l'écran en images pour que ce soit illustré pour vous. Mais peut-être que certains mots je les prononcerai mal, donc voilà. A vous de me le dire dans les commentaires si jamais vous en remarquez. Et un petit jeu aussi, dans chaque chapitre il y a un thème, donc dans chaque chapitre, dans chaque jingle de chapitre. Au début de chaque chapitre il y a un petit jingle et dedans il y a un thème. Donc n'hésitez pas à me dire le thème qu'il y a dedans dans les commentaires et celui qui aura trouvé tous les thèmes. Je lui enverrai un petit message dans les commentaires. Allez c'est parti ! Didier Deschamps Chez les Bleus, Didier Deschamps dirige deux équipes, celles composées par ses joueurs et celles réunissant les membres de son staff. Guy Stéphane, son adjoint, tient un rôle à part auprès du sélectionneur. Il oeuvre à ses côtés depuis 2009 et leur passage à Marseille. Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens et Cyril Moine, le préparateur physique, complètent le staff technique. Le DR Legault dirige le secteur médical, composé de 4 kinés et 1 ostéopathe. 10 autres collaborateurs veillent dans l'ombre au bien-être et aux performances de Bleu. Didier Deschamps a un point commun avec le Brésilien Zagallo et l'Allemand Beckenbauer. Ces trois-là forment le cercle très fermé des vainqueurs de la Coupe du Monde comme joueur et comme sélectionneur. Milieu international entre 1989 et 2000, il a porté le brassard de capitaine à 54 reprises, notamment lors du Mondial 1998 et au Championnat d'Europe 2000. Nommé sélectionneur en juillet 2012, il a ramené la France sur le chemin du succès et continue à battre des records. Il est ainsi devenu le premier entraîneur de Bleu à atteindre la barre des 100 matchs. C'était en novembre dernier en Albanie. Dédé l'a fêté par une victoire de 2-0. Didier Deschamps a été élu entraîneur du Monde en 2018 lors des prix The Best décernés par la FIFA. Guy Stéphane, entraîneur adjoint. Obligé de mettre un terme à sa carrière de joueur à la suite d'un accident de la route alors qu'il évolue à Caen, Guy s'est tout de suite tourné vers le métier d'entraîneur en s'occupant des deux équipes, réserve du club Normand. Sa carrière l'a mené à Mont-Solemin, à Annecy, puis à Lyon et à Bordeaux. Il a même été sélectionneur du Sénégal de 2003 à 2005. Déjà adjoint de l'équipe de France sous les ordres de Roger-le-Mer entre 2000 et 2002, il est devenu le bras droit de Deschamps en 2009 à l'Olympique de Marseille. Depuis plus de 10 ans, il fait profiter de son immense expérience du très haut niveau et de ses compétences techniques reconnues par tous. Franck Ravio, entraîneur des gardiens. Champion du monde militaire en 1995, cet ancien gardien de but a notamment évolué dans les couleurs de Lens et Martigues de 1992 à 1998. Il a alors intégré Claire Fontaine et a commencé à former les jeunes joueurs français à ce poste ô combien unique et crucial. Franck a dirigé Hugo Loris et Steve Mandana chez les Espoirs avant de se retrouver chez les Bleus en 2010. Autant dire que ces deux monuments de poste lui vouent une confiance sans limite. C'est également le cas de Didier Deschamps qui le décrit comme un entraîneur des gardiens très professionnel et très organisé. Cyril Moine, préparateur physique. C'est le dernier arrivé dans le staff. Cyril Moine a pris la place de Grégory Dupont parti au Real Madrid l'été dernier. Le préparateur physique de FC Nantes qui a évolué dans d'autres grands clubs français comme l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain ou le RC Lens a tout de suite su se faire adopter. Souriant, dynamique, ce bourguignon de naissance et de cœur fait suer les joueurs pour la bonne cause. Il travaille en étroite relation avec le secteur médical pour affiner la forme des Bleus. Le goût de l'effort, l'esprit d'équipe est essentiel pour les Bleus, même à l'entraînement. La concentration est la clé de la réussite. En match comme à l'entraînement, les hommes de Didier Deschamps donnent tout. Didier Deschamps et son staff sont brillants dans le management et la communication auprès des joueurs. Hugo Loris joue au Tottenham Obspur FC, né le 20 décembre 1986 à Nice. Début lors du match nul 0-0 contre l'Uruguay le 19 novembre 2008. Dans l'histoire des Bleus, il est le joueur qui a disputé le plus de matchs avec le brassard de capitaine, 70 fois. Il a réalisé 50 clinchits matchs sans encaisser des buts en 114 matchs avec les Bleus, 44%. Calme, exemplaire et expérimenté, Hugo est un capitaine modèle dont les arrêts sont souvent déterminants. Steve Mandanda joue à l'Olympique de Marseille, né le 26 mars 1985 à Kinshira, République démocratique du Congo. Début lors de la victoire 2-0 contre l'Équateur le 27 mai 2008. Dans les airs, sur sa ligne ou dans les pieds de l'adversaire, l'expérimenté Steve intervient toujours quand il le faut. Élu 5 fois meilleur gardien du championnat de France 2008-2011, 2015-2016 et 2018. Il a 3 petits frères, Parfait, Rifi et Over, qui sont tous gardiens de but professionnel. Le premier est notamment international co-grouiné. Alphonse Areola joue au Real Madrid CF, né le 27 février 1993 à Paris. Début lors du match nul 0-0 contre l'Allemagne le 6 septembre 2018. Élu meilleur gardien du championnat de la France de Ligue 2 en 2014 sous les couleurs du RC Lens. Comme commun, il a la particularité d'avoir connu toutes les équipes de France jeunes, U16, U17, U18, U19, U20 et Espoir. Auteur de débuts remarqués en Allemagne lors de la Ligue des Nations, Alphonse incarne l'avenir chez les gardiens avec Mike Magnan. Benjamin Pavard joue au FC Bayern Munich. Né le 26 mars 1996 à Mauberge, début lors de la victoire 2-0 contre le Pays de Galles le 10 novembre 2017. Il a connu l'équipe de France auprès d'avoir disputé seulement 57 matchs professionnels dans sa carrière. Du jamais vu ! Sa polyvalence fait le bonheur de Bayern Munich avec les bleus. Il anime le couloir droit de la défense avec rigueur et autorité. Son incroyable but face à l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2018 a été élu plus beau but de la compétition. Léo Dubois joue à l'Olympique lyonnais. Né le 14 septembre 1994 à Sergé. Début lors de la victoire 2-0 contre la Bolivie le 2 juin 2019. Pour sa première titularisation, le 17 novembre 2019 face à l'Albanie, il délivre une passe décisive pour Antoine Griezmann. Leader dans l'âme, il a porté le brassard de capitaine dans son club formateur, le FC Nantes, et en novembre dernier lors du match Lyon-Belfica. Arrivé dans le groupe après le titre mondial, Léo a montré à Didier Deschamps qu'il pouvait compter sur lui. Un état d'esprit collectif remarquable. Raphaël Varane joue au Real Madrid CF. Né le 25 avril 1993 à Lille. Début lors de la victoire 3-1 contre la Géorgie le 22 mars 2013. A seulement 27 ans, il dispose déjà d'un des plus beaux palmarès français. 4 ligues des champions, 2 championnats d'Espagne, 3 supercoupes de l'UEFA, 1 coupe de roi et bien sûr 1 coupe du monde. Face à l'Arménie, le 14 octobre 2014, il est devenu à 21 ans le plus jeune capitaine de l'équipe de France depuis 1910. Réputé pour sa maturité et son sens de l'anticipation, Raphaël va très vite sur le terrain mais aussi dans sa carrière quand on regarde son palmarès. Un des meilleurs défenseurs centraux du monde depuis plusieurs années. Lucas Dignes joue au Ayrton FC. Né le 20 juin 1993 à Meaux. Débuleur de la victoire 2-0 contre les Pays-Bas le 5 mars 2014. Aujourd'hui, joueur du rival historique de Liverpool, il a traversé certains des plus grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, FC Barcelone ou encore la Roma. Dosé d'un pied gauche très précis, Lucas est une arme redoutable quand il se projette vers l'avant. Défensivement, il s'est affirmé dans les deux duels. Il a toujours été très performant lorsque Didier Deschamps a fait appel à ses services. Une confiance maintenue depuis 6 ans. Son bilan parle de lui-même. Avec Didier, les Bleus ont retrouvé le sommet. Sympathique, humble mais ambitieuse, son équipe lui ressemble tellement. Sa prestation haut de gamme en Allemagne en septembre 2018 a frappé les esprits. Champion du monde avec les moins de 20 ans en 2013, il incarne avec Mike Maynane l'avenir du poste chez les A. Capitaine des Bleus, joueur le plus capé de l'effectif actuel, Hugo est aussi et surtout l'un des meilleurs gardiens de la planète, un atout maître. Capable d'évoluer dans l'axe, Benjamin dévore le couloir droit, en sélection avec un bonheur certain. Rigoureux défensivement, il sait se muer en contre-attaquant dès que le champ s'ouvre. Arrivé dans le groupe en juin 2019, Léo a su se faire très vite adopter par les champions du monde. Jovial au quotidien, le Lyonnais sait se faire respecter sur le terrain. Dans l'ombre, Hugo Lloris, Steve, joue un rôle de leader dans le groupe France. Il répond toujours présent quand Didier Deschamps fait appel à lui. La vie capitaine des Bleus dégage une maturité époustouflante et une sérénité appréciable. Défenseur élégant et intraitable, Rafa est un cadre respecté par ses coéquipiers. Très à l'aise, techniquement, Lucas sait se muer en allié gauche quand son couloir s'ouvre. Sa lecture du jeu l'aide à n'être que rarement pris en défaut. Formé à Nancy, Clément s'est fait une place doucement mais sûrement au plus haut niveau que ce soit à Barcelone ou chez les Bleus. Sa qualité de recense et sa lucidité impressionnant. La combativité, l'abnégation, la grênta, la sens de l'anticipation, Lucas est un vrai guerrier dévoué à la cause bleue. Kurt est un défenseur très athlétique, qui n'hésite jamais à faire parler sa puissance dans les duels ou sur les coups de pieds arrêtés, un coéquipier modèle. Samuel a fait son trou pendant l'Euro 2016. Butant lors de la demi-finale contre la Belgique en Russie, le Barcelonais est d'abord un défenseur intraitable. Clément Langlais joue au FC Barcelone, né le 17 juin 1995 à Beauvais. Début lors de la victoire 4-0 contre l'Andorre le 11 juin 2019. Depuis son départ de Nancy en 2017, le natif de l'Oise n'a eu besoin que de deux ans en Espagne pour être rappelé par Didier Deschamps. Il forme désormais la charrière centrale aux côtés de Varane. Il a marqué son premier but en équipe de France lors de son troisième match en bleu, le 10 septembre 2019 contre l'Andorre. Pur gaucher, Clément est un défenseur central robuste doté d'une excellente qualité de passe. Calme, posé, il a su se faire apprécier d'emblée en équipe de France. Kurt Zouma, né le 27 octobre 1994 à Lyon, joue au Chelsea FFC. Bien que défenseur, il a marqué en équipe de France U17, U20, Espoir et A. Début lors de la victoire 2-0 contre le Danemark le 29 mars 2015. Il a honoré sa première sélection le 29 mars 2015 face au Danemark au stade Geoffroy Gischer de la Sant'Étienne, son club formateur. Tout un symbole. Excellent dans le jeu aérien grâce à notamment sa détente sèche, Kurt combine puissance et intensité dans les duels. Un coéquipier modèle. Samuel Umtiti joue au FC Barcelone, né le 14 novembre 1993 à Yannoudé, Cameroun. Début lors de la victoire 5-2 contre l'Islande le 3 juillet 2016. Il a fêté sa première sélection en équipe de France face à l'Islande à l'occasion du quart de finale de l'Euro 2016. Sacré baptême. Impétoyable dans les duels, Samuel est un défenseur dur sur l'homme qui ne laisse jamais respirer ses adversaires. A l'aise avec le ballon, il est un premier relanceur de choix. Sur ses corners, son jeu de tête compte. Il est celui qui a délivré la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Belgique d'une magnifique tête, juste avant de casser la démarche. Lucas Hernandez joue au FC Bayern Munich. Né le 14 février 1996 à Marseille. Début lors de la défaite 3-2 contre la Colombie le 23 mars 2018. Bien qu'il ait vécu presque toute sa vie en Espagne, il n'hésite pas une seconde à choisir les Blancs en 2018, déclarant mon pays, c'est la France. Une détermination à toute épreuve, il est souvent celui qui donne l'impulsion à l'équipe par son envie et son amnésiation. Et quand il monte, c'est rarement pour rien. Lors de l'année civile 2018, il a été le meilleur pasteur de l'équipe de France. Une première en 10 ans pour un défenseur. Paul Pogba joue au Manchester United FC. Né le 14 mars 1993 à Lagny-sur-Marne. Début lors de la victoire 3-1 contre la Géorgie le 22 mars 2013. Il a été élu le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2014 et a marqué un but lors de la finale de la Coupe du Monde 2018. Paul Atout, puissance, technique, précision et vision du jeu. Mais il dispose surtout d'une créativité unique qui en fait un rouage essentiel de l'équipe. Avant 2018, avec Aero Areola, Dignes, Umtiti et Zuma, Pogba avait déjà été sacré champion du monde sous le maillot bleu. C'était en 2013 avec l'équipe de France U20 dont il portait le brassard de capitaine. N'Golo Kanté, né le 29 mars 1991 à Paris. Joue au Chelsea AFC. Début lors de la victoire 3-2 contre les Pays-Bas le 25 mars 2016. Il a été élu le meilleur joueur du championnat anglais en 2017 dès sa première saison avec le club londonien. A l'image de Didier Deschamps, N'Golo sait presque tout faire. Soutenir sa défense, perturber le jeu adverse et fluidifier le jeu offensif. Durant la Coupe du Monde 2018, il a récupéré 52 ballons et réalisé 20 interceptions. Il a ainsi battu un record vieux de plus de 50 ans. Corentin Tolisso, joue au FC Bayern Munich. Né le 3 août 1994 à Tarar. Début lors de la défaite 2-0 contre l'Espagne le 28 mars 2017. Ancien capitaine des espoirs, Corentin est un véritable piston sur le terrain qui ne compte pas ses efforts. Doté d'une frappe puissante et précise, elle lui permet de s'improviser buteur. Corentin est un joueur polyvalent qui, au milieu du terrain, a la capacité d'occuper plusieurs postes. Il est devenu un joueur important pour les Bleus au cours des deux dernières années. Corentin a inscrit son premier but de la tête lors du dernier match de qualification pour le championnat d'Europe 2020 face à l'Albanie le 17 novembre 2019. Blaise Matudi, né le 9 avril 1987 à Toulouse, joue au Juventus Turin. Débueur de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzéjovine le 7 septembre mi-2010. Blaise fête cette année ses 10 ans en équipe de France. Avec Loris, Mandana et Sisoko, c'est l'un des joueurs les plus anciens de l'effectif actuel des Bleus et un de ses piliers. Le 5 mars 2014 contre les Pays-Bas, il a marqué son premier but en Bleu d'un magnifique retourné acrobatique. Difficile de submerger Blaise, mais son énergie inépuisable et sa capacité à récupérer les ballons se rendent indispensables. Un coéquipier exemplaire dans l'engagement et la détermination. Moussa Sisoko, né le 16 avril 1989 à Leblanc-Mesnil. Joue au Tôte d'Etat, Haute-Spur FC. Débueur de la victoire 5-0 contre les Îles-Féroé le 10 octobre 2009. Il a marqué son premier but en sélection contre la Suisse lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le rêve Milieu boxe-to-boxe, Moussa est un joueur très présent dans l'entrejeu grâce à son jeu simple, direct et généreux. Un esprit de groupe exceptionnel. Finaliste de la dernière ligne des champions, il était dans l'équipe type du tournoi en compagnie de Van Djecky, Messi et Ronaldo. Antoine Griezmann joue au FC Barcelone, né le 21 mars 1991 à Macon. Débueur de la victoire 2-0 contre les Pays-Bas le 5 mars 2014. Comme meilleur passeur de la Coupe du Monde 2018, il a également été élu le meilleur buteur et le meilleur joueur de l'Euro 2016. Rapide, intelligent et créatif, Antoine a un sens du but impressionnant, que ce soit comme passeur ou comme finisseur. Toujours au service de l'équipe, il fait preuve d'une générosité contagieuse. Un des plus grands attaquants de l'histoire de l'équipe de France à n'en pas douter. A l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann est devenu le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club avec 133 buts marqués. C'est le premier joueur non espagnol de ce classement. Olivier Giroud, joueur au Chelsea FC, né le 30 septembre 1986 à Chambéry. Débueur de la victoire 1-0 contre les Etats-Unis le 11 novembre 2011. Très présent dans les airs, Olivier est un finisseur redoutable devant le but. Dans son engagement, il est tout sauf égoïste, n'hésitant jamais à faire les efforts pour ouvrir la voie à ses coéquipiers. Troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 39 buts inscrits, il n'est qu'à deux petits buts de rejoindre la légende Michel Platini. Thierry Henry est en tête du podium avec 51 buts. Il est le joueur le plus utilisé par Didier Deschamps depuis sa prise de fonction en 2012. Kingsley Coman, joueur au FC Bayern Munich, né le 13 juin 1996 à Paris. Débueur de la victoire 2-0 contre l'Allemagne le 13 novembre 2015. A seulement 19 ans, il a terminé meilleur passeur de la Ligue des Champions 2016. Il a déjà remporté 8 titres de champion avec le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et le FC Bayern Munich. Sa vitesse, sa ruse et sa capacité à percuter sur le côté gauche font de Kingsley un adversaire très dangereux. Wissam Ben Yedder joue à Las Monaco, né le 12 août 1990 à Sarcelles. Débueur de la défaite 3-2 contre la Colombie le 23 mars 2018. Ses dribbles et son habileté d'être de pied font de Wissam un joueur imprévisible en attaque. Sa capacité à apporter un vrai plus en cours de jeu est un atout important pour le Bleu. Ces deux dernières saisons, il a marqué 10 buts en ligne des Champions et 10 buts en ligne Europa. Au 1er janvier 2020, il était le 5e meilleur buteur en activité du championnat de France. Entre parenthèses, 76 buts. Kylian Mbappé joue au Paris Saint-Germain. Né le 20 décembre 1998 à Bondy. Débueur de la victoire 3-1 contre le Luxembourg le 25 mars 2017. Avec sa vitesse et son bagage technique, Kylian s'est imposé naturellement en sélection. Ses adversaires le redoutent au plus haut point. Annoncé comme un phénomène, il fait déjà partie des meilleurs attaquants du monde. En marquant contre la Croatie lors de la Coupe du Monde 2018, il est devenu le plus jeune buteur en finale depuis Paule. Il est le premier joueur né après la Coupe du Monde 1998 à avoir porté le maillot des Bleus. Thomas Lemar Né le 12 novembre 1995 à Bemao Guadalupe. Joue à l'Atletico de Madrid. Débueur de match nul 0-0 contre la Côte d'Ivoire le 15 novembre 2016. Passeur et dribbleur brillant, Thomas est capable de jouer sur le deux ailes et constitue une réelle menace lorsqu'il s'approche de la surface. D'autant plus sur les coups francs. En 2017, il a été l'un des principaux artisans de la magnifique saison de l'Asse Monaco, 14 buts et 18 passes décisives. Ponctué par un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions, il a ouvert son compteur chez les Bleus grâce à un superbe doublé contre les Pays-Bas le 31 août 2017. La campagne 2020 Les héros du Mondial 2018 ont démarré leur campagne européenne avec classe grâce à leur victoire face à la Moldavie. Ils ont terminé premier de leur groupe et sont dans une forme idéale avant d'aborder la phrase finale de la compétition cet été. La France se qualifie officiellement pour le championnat d'Europe lors de l'avant-dernière journée de la phrase de groupe grâce à un succès 2-1 contre la Moldavie. Un départ canon 22 mars 2019, les champions du monde réalisent un départ idéal en Moldavie dans la phase de qualification. Victoire 4-1 grâce à ses buts de Griezmann, Varane, Giroud et Mbappé. En marquant son 35e buts les Bleus face à l'Islande. En marquant son 35e buts en Bleus face à l'Islande, 4-0 le 25 mars 2019, Olivier Giroud devient le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Seuls Thierry Henry et Michel Platani ont fait mieux. En marquant son 35e but des Bleus face à l'Islande, 4-0 le 25 mars 2019, Olivier Giroud devient le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Seuls Thierry Henry et Michel Platani ont fait mieux. Kurt Zouma, Florian Tovan et Wissiam Ben Yeder ont tous marqué leur premier but en équipe de France le 11 juin 2019 en Andorre. Victoire 4-0. Pour le 100e match des Bleus au Stade de France, les Tricolores s'imposent 3-0 face à l'Andorre. Clément Langlais signe son premier but avec la sélection. Nabil Fekir joue au Real Betis Ballon-Pied. Né le 18 juillet 1993 à Lyon. Début lors de la défaite 3-1 contre le Brésil le 26 mars 2015. Habit des techniques, balle au pied, Nabil crée sa décalage et sert toujours des attaquants dans le bon tempo. Sa frappe est aussi une arme essentielle. En 2015, il a été élu meilleur espoir du championnat de France et a marqué son premier but en sélection. Quelques années. Il a réalisé des débuts Tony Truant avec sa nouvelle équipe marquant à deux reprises lors des trois premiers matchs, dont un but contre le FC Barcelone. Sur le toit du monde, Kylian Mbappé a été nommé meilleur jeune joueur de la compétition succédant à Paul Pogba, élu en 2014. Retour à la maison, une deuxième étoile célébrée à travers tout le pays. Esprit d'équipe, la cohésion entre les joueurs et l'implication de tous pendant les entraînements. Des ingrédients essentiels pour la victoire finale. Le triomphe de 2018. 20 ans après avoir été sacré champion du monde pour la première fois, les bleus sont de nouveau sur le toit du monde. Célébrons ses moments magiques ensemble. Quelle équipe ? C'est d'être bleu. Samuel Oumtiti célèbre son but face à la Belgique en cassant la démarche. Second poteau pavard ! La frappe somptueuse de Benjamin face à l'Argentine à la conclusion d'un mouvement collectif de toute beauté restera à jamais draver dans la mémoire des supporters. Sans surprise, cette réalisation a été élue le plus beau but de la compétition. 20 ans après, Didier Deschamps a parfaitement géré son groupe durant toute la compétition. Il remporte le plus beau des titres 20 ans après avoir soulevé le trophée en tant que capitaine des bleus. Battus à l'allée 0-2, les bleus doivent se contenter d'un nul en retour face à la Koryas Formation Turc 1-1 le 14 octobre 2019. Cela ne les empêchera pas de terminer premiers de leur groupe. Sa polyvalence est une aubaine pour les bleus, sa frappe de balle et sa clairvoyance aussi. Le volume de jeu de Moussa est aussi impressionnant que les trous qu'il perd dans les lignes adverses quand il percute balle au pied. Une mentalité exemplaire ! C'est le coqueluche du public français. Infatigable récupérateur, N'Golo tient un rôle déterminant dans l'équilibre collectif des bleus. Sa qualité de passe accélère le jeu. Toujours souriant, toujours décidé à aller de l'avant, Paul rayonne chez les bleus. Sa vision du jeu, servie par une technique esquise, lui permet de trouver des solutions que peu d'autres entrevoient. Si ses entraîneurs l'adorent, c'est tout sauf un hasard. Généreux dans l'effort, dévoué au collectif, très discipliné tactiquement, Blaise sait aussi se projeter vers l'avant avec efficacité. Sa patte gauche et sa vista font de lui un des milieux offensifs les plus fins d'Europe. Il compense sa relative petite taille par une chance du placement et du déplacement pointus. Antoine s'est affirmé comme le leader offensif des bleus lors de l'Euro 2016. Depuis, il enchaîne les performances de premier plan. Buteur, passeur, il ne ménage pas ses efforts quand il faut défendre. Un exemple. Kingsley aime dribbler et percuter dans son couloir, que ce soit à droite ou à gauche. Ses progrès dans la finition lui ont permis de soigner ses stats. C'est peut-être l'avant-centre le plus altruiste qui est connu les bleus. L'un des plus efficaces aussi grâce à sa présence athlétique, son opportunisme, son jeu de tête et son pied gauche. Formé à l'école de futsal, Wissam est un attaquant très technique. Capable de dribbler et de porter le danger devant le but adverse en un éclair. Kylian ne s'est pas fait une place dans la cour des grands si jeunes par hasard. Sa vitesse exceptionnelle et son sens du bout aiguisé font frémir tous ses adversaires. Sa technique et sa vivacité sont des points forts. Souvent utilisés en soutien des attaquants par Didier Deschamps, Nabil possède la capacité à se montrer décisif lors de ses entrées en jeu. Qui n'a jamais rêvé de partager un repas avec un de nos champions ? Découvrez ici comment combiner food et foot à travers trois recettes du bonheur, faciles à réaliser et adorer des bleus. Ces recettes ont été élaborées par un chef étoilé qui a repensé les plats préférés de certains joueurs, des plats qui font tous appel à des souvenirs d'enfance. Clément Langlais et les spaghettis bolognaises. J'ai le souvenir d'avoir porté de chez moi et de sentir l'odeur imprégnée dans toute la maison quand je rentrais de l'entraînement le mercredi soir. C'est là que je réalisais qu'on allait manger les pâtes bolo. Avec mon frère, on terminait tout le temps notre assiette, pas de problème. Maman était contente car elle savait que cela voulait dire que c'était un plat réussi. Clément Langlais Benjamin Pavard et les ravioles fricadelles. Je me rappelle qu'avant les matchs, j'ai mangé les ravioles fricadelles. Je me rappelle qu'avant les matchs, quand j'étais plus jeune, je mangeais les frites fricadelles et je kiffais. Lorsque je partais jouer le samedi matin, ma mère préférait les fricadelles et mon père les frites. C'est le plat qui a vraiment marqué mon enfance et celui que j'aime le plus, tout simplement. Benjamin Pavard Amandine en riz et la tarte au sucre C'était le petit goûter qu'on allait chercher après l'école juste avant d'aller à l'entraînement. Je me souviens que les parents voulaient souvent faire un gros gâteau en commun pour mettre les bougies, mais nous, les enfants, on voulait tous quelque chose de différent. Du coup, on avait chacun notre bougie sur un petit gâteau. Certains avaient un éclair au chocolat, moi forcément, c'était la tarte au sucre. Amandine en riz. Corinne Diacre Née le 4 août 1974 à Croix Internationale du Mink 1993 à 2005 32 matchs à la tête des Bleus, 25 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Débureur de la victoire 1-0 contre le Chili le 15 septembre 2017. Ancienne capitaine des Bleus, elle est la première femme à avoir entraîné une équipe professionnelle masculine, le Clermont Foot de 2014 à 2017. Son calme, sa lucidité et sa détermination sans faille font d'elle une manager idéale pour la sélection. Wendy Renard joue à l'Olympique Lyonnais. Née le 20 juillet 1990 à Schoelcher, Martinique. Débureur de la victoire 2-0 contre la Suisse le 2 mars 2011. Piliée de la défense des Bleus et la particularité d'être également la dixième meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Sa taille lui permet d'être improménable dans les Jeux aériens, défensivement ou offensivement, mais la vitesse et le sang-froid de Wendy sont également des armes redoutables. Sarah Bouadie, née le 17 octobre 1986 à Cannes. Débureur de la victoire 6-3 contre l'Ecosse le 21 février 2004. Joue à l'Olympique Lyonnais. Elle a été élue en 2016-2017 et 2018 meilleure gardienne de bute par l'IFFHS, Internationale Fédération de Football, Historie et Statistique. Très expérimentée, Sarah est d'une agilité remarquable mais également très drouée balle au pied. Elle excelle sur sa ligne et dispose d'un leadership naturel. Gridge Mebock, née le 26 février 1995 à Brest, joue à l'Olympique Lyonnais. Débureur de la victoire 10-0 contre la Bulgarie le 23 novembre 2013. Face à l'Afrique du Sud le 22 janvier 2017, elle ouvre son compteur chez les Bleus grâce à un doublé. Faire rare pour une défenseur. Outre sa puissance, sa détermination et sa technique, Gridge a la particularité de savoir extrêmement bien lire le jeu comme le montre sa qualité de relance. Marion Torrent, joue à Montpellier Héros SC. Née le 17 avril 1992 à Châlons-sur-Marne. Débureur de la victoire 1-0 contre le Chili le 15 septembre 2017. Si elle est avant tout tout latérale droite, Marion peut également jouer en défense centrale ou milieu de terrain. Très énergique, elle n'hésite pas à souvent déborder pour rapporter le surnombre. Pour le dernier match des Bleus en 2019, en l'absence d'Amandine Henry et d'Eugénie le sommaire, elle est devenue pour la première fois capitaine de l'équipe de France. Charlotte Bilbault, née le 5 juin 1990 à Saint-Douls-Chart. Joue au FC Girondins de Bordeaux. Débureur de la victoire 2-1 contre la Russie le 22 mai 2015. Aussi combattif sur les terrains qu'impliqué dans l'essor du football féminin, Charlotte est notamment la marraine des féminines du FC Chartres. Elle a marqué son seul et unique but en sélection le 4 mars 2019 face à l'Uruguay d'une énorme frappe au 25 mètres en pleine Lucarne. Victoire finale 6-0. Amandine Henry, née le 28 septembre 1989 à Lille. Joue à l'Olympique Lyonnais. Débureur de la victoire 2-0 contre la Suisse le 22 avril 2009. Capitaine, Amandine représente l'âme de l'équipe de France. Milieu de classe mondiale, elle récupère les ballons et met en place des attaques grâce à son jeu ultra complet. A l'issue de la Coupe du Monde 2015, elle a remporté le ballon d'argent, récompensant la deuxième meilleure joueuse du tournoi. Viviane Assey, joue au FC Girondins de Bordeaux. Débureur de la victoire 1-0 contre la Norvège le 29 juin 2013. Née le 29 novembre 1993 à Mont-Saint-Agnan. En 2018, elle a reçu le trophée du plus beau but de la saison suite à une magnifique reprise acrobatique. Grande fan de Zidane, Viviane dispose d'une qualité de persécution indéniable. Indéniable, très douée également pour centrer, c'est un danger de tous les instants qu'importe l'aile. Marie-Antoinette Catoto, née le 1er avril 1998 à Colombes, joue au Paris Saint-Germain. Débutur de la victoire 3-1 contre le Brésil le 10 novembre 2018. Meilleure buteuse du championnat de France l'an passé, elle a également été sacrée meilleur espoir du championnat lors de deux dernières saisons. Comme Kylian Mbappé et Marie-Antoinette, est née en 1998, joue au Paris Saint-Germain et affole les statistiques en yant déjà marqué. 87 buts en 97 matchs sous le maillot parisien. Kadhi Diattou Dihani, née le 1er avril 1995 à Vry-sur-Seine. Débutur de la victoire 2-1 contre la Nouvelle-Zélande le 22 novembre 2014. Joue au Paris Saint-Germain. Meilleure passeuse du championnat de France la saison dernière, elle a également marqué lors de sa première sélection en équipe de France. Sa vivacité et son toucher de balle peuvent rendre fou ses adversaires. Capable de jouer des deux pieds, Kadhi Diattou peut évoluer aussi bien sur les ailes que seule en pointe. Eugénie Le Sommet joue à l'Olympique Lyonnais. Débutur de la victoire 2-0 contre l'Irlande le 12 février 2009. Née le 18 mai 1989 à Grasse. Son flair unique pour le but est indéniable. Eugénie est l'attaquante complète dont rêvent toutes les équipes. C'est déjà une légende des Bleus et par ses performances. Valérie Gauvin. Débutur de la défaite 2-1 contre les Pays-Bas le 23 octobre 2015. Joue au Montpellier Héros SC. Sa capacité à tenir le jeu à marquer et à faire marquer font aujourd'hui de Valérie un élément clé de l'équipe dirigée par Corinne Diacre. En 2016, aux côtés de Grasse Gueyoro, notamment, elle a été vice-championne du monde avec l'équipe de France U20. Aux côtés de Marinette Pichon, Eugénie figure parmi les meilleures buteuses de l'équipe de France. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez tout sur l'équipe de France des Bleus. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été assez longue. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Gamitrax. Allez, salut !